Salaam alaikum wa rahmatullah Merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran On a l'habitude effectivement de parler du livre d'Allah, traduction de Kitab Allah Quand on revient à l'étymologie de Kitab, ça vient à la racine kataba, il y a la notion de quoi ? De rattachement Kataba qu'est-ce que ça veut dire ? C'est rattacher une idée, une pensée, un concept sur un support D'où la notion de quoi ? D'écriture Lorsqu'on écrit, qu'est-ce qu'on fait ? On rattache une idée, une pensée sur un support donné Ça a trois intérêts Premièrement, ça va préserver l'idée, les concepts et les pensées Deuxièmement, l'intérêt du Kitab, ça va être quoi ? La transmission du savoir Effectivement, il n'y a pas de transmission sans écriture, sans Kitab Et enfin, la troisième notion, c'est quoi ? C'est que le Kitab va nous permettre de quoi ? D'étudier On ne peut pas étudier quelque chose qui n'est pas écrit Donc, le Qur'an en tant que Kitab, c'est la sainte écriture que Dieu transmet aux humains pour quoi faire ? Parce que Kitab veut dire aussi la prescription, l'obligation Et nous avons dit, en ce qui concerne le Coran, en ce qui concerne la seule et unique obligation des hommes sur terre C'est quoi ? C'est de réaliser leur légende personnelle Alors cette écriture, cette sainte écriture va nous permettre de quoi ? De réaliser notre légende personnelle D'ailleurs, le Qur'an nous dit On a fait descendre sur toi la sainte écriture par le vrai, par la vérité Pourquoi faire ? Cette écriture, elle va confirmer les écritures précédentes Et elle va les englober et les parachever Le Coran, il vient non pas en contradiction, non pas en, je dirais, en opposition aux saintes écritures révélées avant le Coran Mais il vient en tant que continuation, confirmation et parachèvement des écritures révélées avant le Coran Et donc le musulman qui lit le Coran, qui lit Al-Kitab, qui lit la sainte écriture Lui permet de quoi ? De se connecter avec les autres Parce que Al-Kitab, c'est un pont qui permet d'aller vers les autres Merci Barakallahu Fikoum d'avoir suivi cet épisode Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre chronique Merci Barakallahu Fikoum d'avoir regardé cette vidéo !